Musique Le projet se nomme OPAL, qui signifie augmentation en puissance des alternateurs existants. C'est pour maximiser la production, surtout en période de pointe. Quand les coûts d'électricité sont élevés, on ne veut pas acheter sur les marchés externes. Donc, si on peut pousser nos machines un peu plus, bien évidemment, on économise beaucoup. Et ça amène aussi une flexibilité d'opération pour tout le reste de l'année. Avec le projet OPAL, on fait des simulations numériques. En fait, on fait des calculs grâce aux ordinateurs pour bien comprendre toutes les lois physiques qui régissent l'alternateur. Son échauffement, comment on le refroidit aussi, comment il va se comporter mécaniquement en vibration, en ondulation. Et on va faire des mesures aussi sur l'équipement lui-même en centrale. Et on compare les mesures avec les calculs qu'on fait pour s'assurer qu'on est capable de bien répondre aux comportements et de prédire comment ils vont se comporter à plus haute puissance. La maquette tournante nous sert à évaluer l'écoulement de l'air dans un alternateur. Parce qu'un alternateur, une de ses limites principales, c'est la limite thermique. Donc, ça chauffe et on est capable de bien évaluer comment l'échauffement se fait. Ce qu'on a de la difficulté à faire, c'est comment on le refroidit. Donc, on utilise la maquette pour voir comment l'air circule et optimiser la ventilation dans les alternateurs. Le vieillissement sur la barre alternateur nous permet d'évaluer qu'il n'y a pas de mode de dégradation accéléré qui va se produire quand on va monter la puissance de l'alternateur. Parce que quand on monte sa puissance, sa température augmente et ça a tendance à générer des décharges électriques additionnelles qui vont faire vieillir l'isolant. Et on ne veut pas compromettre la durée de vie de l'alternateur au profit d'une augmentation de puissance. Donc, il faut gagner sur les deux plans. Et pour ça, on fait ce genre d'expérience-là. Une autre limite importante des alternateurs, c'est les arrêts démarrage qui sont beaucoup plus fréquents aujourd'hui sur nos équipements. Ces limites-là viennent des nouvelles règles qui existent dans le marché de l'énergie. On travaille avec le laboratoire mécanique et thermomécanique pour justement évaluer l'impact de la durée de vie des alternateurs face à ces nouvelles règles-là. Depuis les débuts du projet, on a travaillé beaucoup sur le stator et maintenant nos modèles stator, qui est un des composants d'alternateurs, arrivent à bien répondre aux questions qu'on a. Là, on est en train de finaliser la deuxième portion, la portion retard, qui va nous donner l'alternateur au complet. Hydro-Québec a de nombreux partenaires dans ce projet-là et ces partenaires-là nous aident à arriver plus vite à nos résultats de recherche. Par exemple, on va travailler avec les universités ici québécoises pour développer des capteurs, où on travaille aussi avec l'électricité de France, où ils ont développé une expertise qui est complémentaire à la nôtre et on arrive à mieux comprendre les alternateurs beaucoup plus rapidement. À l'issue du projet, on va être en mesure de calculer les augmentations de puissance sur un certain nombre d'alternateurs. On parle d'augmentation considérable, de l'ordre de plusieurs centaines de mégawatts. Ce qu'on se trouve à faire, c'est être capable de produire plus avec le même pack, c'est-à-dire les alternateurs existants, ce qui va être bénéfique pour Hydro-Québec et ses clients. Sous-titrage Société Radio-Canada